Générique Merci de nous suivre sur l'antenne de TV pour ce nouveau numéro de Questions sans détour. Ça va être l'heure du grand débat. Ce sera ce vendredi du côté de l'Elysée. Emmanuel Macron qui va rencontrer les maires des Outre-mer. Ce sera un rendez-vous très important et qui mieux que le président de l'Association des maires de Guadeloupe pour nous en parler. Bonjour Jean-Claude Pioche. Bonjour. Alors vous vous déplacez du côté de Paris, du côté de l'Elysée. Vous allez rencontrer Emmanuel Macron. Est-ce que c'est un débat de plus ? Oui, c'est un débat de plus. Mais nous sommes là pour débattre et pour travailler. Ce n'est pas un débat de trop ? Non, je ne pense pas que c'est un débat de trop. Je pense qu'il faut pouvoir échanger, il faut pouvoir redire les choses. Vous savez, des fois, les choses ne se font pas une seule fois. Il faut en reparler, remettre sur la table les problèmes et pouvoir débattre. Et là, on peut débattre directement avec le président de la République. On a eu, on se rappelle, en 2009, on a fait une grande synthèse. Après, on a eu le livre bleu sur l'Outre-mer. Là, maintenant, on a le grand débat. Ça parle, ça parle, il n'est pas le temps d'agir ? Oui, mais, enfin, oui, il est le temps d'agir, je dirais. Vous n'allez pas me dire le contraire. Voilà. Donc, il est le temps d'agir, mais il est aussi le temps d'échanger. Et là, on échange, comme je vous l'ai dit, avec le président de la République. Donc, moi, je pense que c'est un plus. Et j'espère qu'on aura des choses qui vont s'améliorer, des choses qui vont être prises en compte pour pouvoir être réglées. Si vous aviez une question, une seule à lui poser, là, aujourd'hui, ça serait laquelle ? Qu'est-ce que vous attendez comme réponse concrète ? Bien, de toute façon, le format, c'est des maires qui poseront des questions. Enfin, dans chaque département, donc, il y aura certains maires qui pourront poser des questions dans un premier lieu avec le président de la République. Et ensuite, le débat ouvira à tous les maires pour pouvoir poser des questions. Bon, moi, je pense que je suis... Vous avez été tiré au sort. Je le sais, vous allez poser une question. Racontez-nous. Dites-nous. Mais je ne veux pas vous la poser, maintenant. Vous n'allez pas me la poser, maintenant ? Je ne veux pas vous la dire. Alors, la thématique, ce sera sur quoi ? Est-ce que vous me dites la thématique ? Vous en dites trop, déjà ? Ouais, bon, enfin, on va la devenir. Mais bon, je suis des îles du Sud. Je pense qu'il y a beaucoup de problématiques à ce niveau-là aussi. Donc, on peut imaginer la continuité territoriale, par exemple. On peut imaginer ça, mais je ne serai pas le seul à parler. Donc, les autres maires parleront d'autres difficultés en Guadeloupe. Il faut savoir aussi, bon, j'ai eu mes homologues de Martinique, qui seront aussi une dizaine, qui viendront à Paris, à l'Élysée, pour rencontrer le président de la République. Alors, c'est ça. Vous allez me raconter comment ça va se passer. Dans les coulisses, il y a un déjeuner avant qui est prévu ? Alors, il y a un déjeuner qui est prévu avant le débat avec le président, où c'est prévu qu'il y ait des ministres à ce déjeuner. Donc, ça sera l'occasion, déjà, de cadrer un peu le débat ? Voilà. En fait, de pouvoir poser des questions aux ministres concernés, avec peut-être les problématiques que nous voulons émettre ce jour-là. Donc, oui, c'est pour amorcer, je dirais, le débat. – On se souvient de cette image d'Emmanuel Macron avec les maires. 7 heures, c'était un débat marathon. On peut s'attendre à la même chose ? Vous en avez eu l'assurance qu'il allait s'exprimer ? Vous laissez vous exprimer ? – Moi, je pense que oui, on pourra s'exprimer. Après, je ne sais pas si le débat va durer 7 heures. – Ah, vous serez moins nombreux. – Déjà, on sera moins nombreux, mais bon, 7 heures, je pense que peut-être ça fait beaucoup aussi. Mais si le débat est vivant, on a un vrai échange avec le président de la République, pourquoi pas en profiter, quoi ? – Les thématiques, là, vous vous êtes calés, si j'ai bien compris, avec vos homologues de la Martinique. Ça va tourner autour de la continuité territoriale, on l'a bien compris, mais pas seulement. Il y a beaucoup de choses qui vont être abordées. – Oui, on a les problèmes de sarcaste, d'hôpitaux, d'eau, enfin, tous ces problèmes et d'autres aussi, parce qu'on a élaboré une liste de problèmes qu'on a. Peut-être qu'on ne pourra pas tous les poser, les questions, parce que si on est une centaine de maires, là, on ne pourra pas monopilodiser la parole, mais je pense que dans l'ensemble, on pourra aborder l'ensemble des sujets qu'on a, des difficultés qu'on a sur les territoires de la Guadeloupe et aussi de la Martinique, parce que je pense que les problématiques se ressemblent à certains niveaux. – Oui, vous avez multiplié les réunions préparatoires depuis l'instauration de ce grand débat. Il y en a eu une dernièrement, c'était avant-hier du côté du WTC. Il y avait peu de maires, finalement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ils se sentent peu concernés, ils n'y croient pas ? C'est quoi votre ressenti là-dessus ? Vous l'étiez peut-être eu au téléphone, j'en sais rien. – Oui, en fait, j'ai eu pas mal d'échanges avec les maires qui m'ont même appelé, qui m'ont dit, bon Jean-Claude, tu peux représenter ma commune, tu peux parler pour nous, enfin. Bon, après, je peux comprendre aussi que les maires, bon, qu'ils n'ont pas la possibilité de venir ou bien ils n'ont pas trop envie de venir, enfin bon. On est quand même une belle délégation, je crois qu'on est plus, dix ou peut-être un peu plus. Donc je pense qu'on pourra quand même avancer les problématiques, parce que c'est vrai que si tout le monde vient, est-ce que tout le monde pourra poser une question ? – À contrario, il y en a certains, des maires, qui vous ont dit qu'ils ne viendraient pas parce qu'ils n'ont pas envie de participer à ce débat, ça existe ? Je ne vous demande pas des noms, si vous voulez me les dire, je serais content. Mais est-ce qu'il y en a qui vous l'ont dit déjà ? – Oui, je pense qu'il y en a qui l'ont dit, peut-être pas beaucoup. – On ne l'a pas beaucoup entendu en tout cas. – Voilà, mais l'ensemble ont dit qu'ils vont mettre un cahier d'oléances dans leur mairie, ils vont écouter leur population, donc c'est normal, enfin on est au service de la population, et c'est un peu normal qu'on puisse faire au minimum le cahier d'oléances dans les mairies, et pour ceux qui veulent s'impliquer plus, c'est bien faire des débats, organiser des débats. Et ça, le débat aussi, c'est un débat citoyen, donc quelqu'un dans la population peut organiser un débat et faire ressortir des choses. – Vous l'avez installé, vous, du côté de la Désirade, ce cahier d'oléances ? – Oui, bien sûr. – Il y a quoi de marqué dessus ? – Vous imaginez un peu ? – Hein ? – Vous imaginez ? – Bah oui, j'imagine qu'on vous parle beaucoup de continuité territoriale, de bateaux, de ports. – Voilà, c'est des grosses difficultés, parce que c'est vrai que la Désirade a subi et a un mode dégradé aujourd'hui au niveau du fonctionnement, et notamment la continuité territoriale. Donc oui, c'est un sujet important pour la Désirade aujourd'hui. – Vous avez combien de contributions ? Vous avez à peu près un chiffre à nous donner ? – Je pense qu'on est entre 10 et 20 contributions, mais c'est le départ, je pense que là, nous-mêmes, on ira voir nos populations, leur demander leur avis. Enfin, moi, je suis pour que la population puisse donner son avis, enfin, ses doléances, et qu'on puisse faire remonter ses doléances. – Vous avez discuté justement de ce grand débat, vous avez été au contact de la population, ils en disent quoi ? Est-ce que ça les intéresse, ou c'est un truc, pour eux, c'est une grande messe de plus ? – Je pense que ça les intéresse moyennement, mais je pense qu'ils sont aussi favorables qu'on puisse être là, pour représenter la Guadeloupe. – Ça aurait été une erreur de ne pas y être, c'est ça ? – Bien sûr, bien sûr, ça aurait été une erreur. Ça aurait été une erreur, je suis persuadé, je suis convaincu que ça aurait été une erreur si on ne se rendait pas à Paris ce vendredi pour rencontrer le président de la République. – Donc, on va rappeler comment ça va se passer, ce sont tous les maires des départements et des coms, également ? – Oui. – De tous les territoires d'Outre-mer. – Voilà, d'Outre-mer qui sont invités, ils ne seront pas tous là, vous savez. – Et aussi les parlementaires, en fait, il y aura deux phases, une phase avec que les maires, une phase avec parlementaires et maires, et les présidents des collectivités aussi. – Il y a eu des réunions préparatoires avec Brigitte Girardin ? – Non. – Non ? – Non. – Pas de contact avec la ministre des Outre-mer pour essayer de cadrer ? – Non, non. – Non ? – Non, non, non. – Ouais. Donc, après tout ça, après avoir échangé avec le président de la République, qu'est-ce qui va se passer ? Vous avez déjà une idée de la feuille de route ? – De toute façon, ce sera le président de la République pour nous dire qu'est-ce qui va se passer. – Mais on vous a dit quand même à quoi vont servir vos contributions. – Eh bien, on va écouter, une fois que ces contributions seront ramenées, une fois qu'on aura fait la synthèse, eh bien, après, on va écouter quelles sont les dispositions que le président, le gouvernement prendra pour faire évoluer les choses, dans le bon sens, j'espère. – Vous pouvez enlever la casquette de président de la Nation des Mers, deux, trois minutes, qu'on parle un peu de la Désirade, ça va mieux ? – On respire un petit peu du côté de la Désirade, depuis que le Béatrix a été mis en service ? – Alors, oui, c'est vrai que le Béatrix est là, ça soulage la population. Après, je dirais, on n'est pas optimisés, parce que souvent, le bateau, il est plein, quoi. Donc, il manque des places, notamment pour les touristes qui voudraient venir visiter la Désirade. Donc, oui, ça nous soulage, mais on espère vraiment que le bateau qui assure la liaison en temps normal sera réglé très prochainement, et qu'on pourra, je dirais, repartir sur un bon pied. – Vous avez des assurances à ce niveau-là ? – J'ai eu un contact avec l'armateur qui me parlait de, peut-être, enfin, c'est hypothétique, mais vers le 15 février, donc c'est déjà une bonne nouvelle. – Donc là, c'est un manque à gagner, on l'aura bien compris, puisque, en fait, ce sont les Désiradiens qui voyagent, mais les touristes, il y en a très peu, finalement. Et pour vous, c'est un réel manque à gagner ? – Bien sûr, on est en pleine période touristique, et, de fait, tous les commerçants, enfin, vous imaginez, les restaurateurs, l'ouvreur, enfin, les juteurs, ils perdent de l'argent, peut-être qu'ils ne pourront pas récupérer, parce que le temps passe, quoi. – Alors, il y avait ce problème de bateau, il y a également le problème du port, on en est où, là ? – Alors, les travaux ont commencé, donc le dragage du port a commencé. – Donc, les engagements ont été tenus ? – Oui, 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 bien sûr, oui, bien sûr. Donc, on continue, on drague le port de façon à bien soulager, je dirais, le bateau à passagers, mais aussi les marins pêcheurs de la Désirade. – Oui, c'est un ouf de soulagement pour vous et pour la population ? – Oui, c'est un ouf de soulagement, c'est une prise de considération, et c'est une bonne chose pour la Désirade. – Merci, Jean-Claude Pioche. – Merci. – Très bonne fin de journée sur l'antenne de TV. On se retrouve très très vite pour un nouveau numéro de Questions Sans Détour. – Sous-titrage ST' 501